hop là dedans un chiffon propre destination finale mais tellement mais vous aussi vous avez ce truc à chaque fois que vous êtes derrière une voiture ou derrière un camion qui transporte des troncs des trucs comme ça moi ça me fait toujours penser à destination finale donc on recours on laisse une heure et demie au chaud j'ai mis pas loin du radiateur moi chaque fois que je vois ça je change de fil chaque fois que je vois le à chaque fois que je vois le camion je change de fil donc là c'est une heure et demie je vais le mettre sur mon téléphone ok j'avoue c'était pas très prudent ce que j'ai fait ne refaites pas ça chez vous ah ah Là on va partir sur la pâte à crêpes, j'ai pris une recette de pâte à crêpes où tu n'as pas à attendre comme un connard, c'est relou, je déteste les recettes de pâte à crêpes où tu dois attendre, quand tu veux faire des crêpes c'est pour tout de suite, c'est pas pour demain quoi. C'est parti. 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 J'ai fait une recette de pâte à crêpes végane, c'est plutôt bien sorti, donc sans œufs. c'est parti. c'est mal c'est tellement cool ma génie qui sent franchement ça aide à pas mal de choses c'est pas mal de choses ok et ça se lave plutôt facilement alors là donc cette fois-ci il nous faut 250 g de harine classique 4 oeufs du lait c'est un 450 g de lait donc fleur d'oranger extrait de vanille et merci à Espole Red bienvenue à tous bienvenue dans ce live spécial pré-chandeleur on prépare la chandeleur la chandeleur pour demain et bonjour à toi marandais marandaï des 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 donc pâte à crêpes toute classique et merci pour le follow donc on va commencer en vrai la pâte à crêpes tu mets tout tu tu mets tout tu mélanges quoi c'est ça il n'y a rien de bien compliqué tu as tu as tu as tu as et tu as Et salut Rizel ! Regarde Ice. Qui est-ce qui est venu m'aider en cuisine ? Elle aide beaucoup là. Elle est à fond. C'est bien le moment où elle est la plus mignonne. Du lait légèrement tiède. Je ferai réchauffer. On pousse tout dans le bordel. Et on mélange. 250 g de farine. Il 우리 bien. Voilà. Et on mélange. Et on mélange. Et on mélange. Et on mélange. 4 oeufs, alors le lait, déjà mentiel. 1 oeufs, alors le lait, déjà menti, déjà menti, déjà menti. 450 millilitres. 1 oeufs, alors le lait. 4 oeufs. 4 oeufs. 5 oeufs. 5 oeufs. Là, je vais le mettre à la fin. Est-ce que ça va être des crêpes croustillantes ? 5 oeufs. 5 oeufs. Ah bah prends bien toutes les infos et tu me diras. 5 oeufs. 5 oeufs. 5 oeufs. Ça t'a coupé quoi avec ? Euh, prends un autre. Ah. Comme ça. Non, non, je vais bien mettre. Ça a été... Tu sais que t'as la bière là ? Non, oui. Et du coup, t'as quaiote ? Ouais. On va voir après. Ça va, ça avance bien sur... Hum. Je vais faire aussi sur les îles dans les herches. Ah bah t'es... Mais sur le tout début en fait. Comme ça, c'est parce que j'ai... Euh bah moi je suis plus loin alors. Ouais. Un petit peu plus loin. Ah, du beurre fond. Ouais, je suis plus loin. Tac. Tac. Ça c'est un peu de beurre. Ah, la petite elle bouge pas. Regarde. Ah, le coma. Elle est pas trop mignonne ? Si, quand elle dort. Quand elle dort ouais. C'est là où elle est le plus mignonne. Ouais. Euh... Alors, on va mettre de l'extrait de vanille. Alors, 2 cuillères à sucre de... Quand elle est d'accord, ça sera pas dans quelques heures la bouffe ? Euh, dans quelques heures non. Les crâpes elles vont être très vite. Oh mais c'est crâpes sucrées ? Oui. On va te manger les pêles d'abord. Après, en salé, euh... Je vais faire genre des pâtes hein. Mais ça sera en off. D'accord. Tu veux pas les pâtes en la même hein ? Je veux battre les pâtes en la même. Je veux battre les pâtes en la même. Si vous voulez faire... Je vais vous montrer comment on fait bouillir de l'eau. Mettre des pâtes dedans. Ouvrir un pot de sauce de... Comment ça s'appelle ? De pesto. Et puis euh... Mélanger tout ça. Et vous ouvrez quoi ? Bibidi-babidi-pou ! D'ailleurs, il y a une brève que j'ai pas là. Bah c'est euh... Cendrillon. Ah bah c'est vrai. Tu les pas. C'est bien ce que je dis. Est-ce qu'ils ont cliqué dans la création de tartines ? Bah non mais ils les voient pas en fait. Pourquoi ils les voient pas ? Ils voient pas mes tartines. Non ils voient pas tes tartines. Oh la la. Alors euh... Deux cuillères à soupe de fleur... D'oranger. Ok. Un. Deux. Une cuillère à soupe de citré. Une cuillère de vanille. Là j'essaye de faire des vraies crêpes sucrées. Parce que d'habitude je fais une... Une pâte à crêpes un peu standard. Où tu peux faire salé sucré. Mais en même temps... Juste que tu vois, je te relâche le chien. On est d'accord. On s'en sortira peut-être au bon dîner ça oui. Mais attends, mais tu crois que je vais plus faire pour des crêpes ? Non pas pour les crêpes. Mais si je fais autre chose à bouffer, non t'en vas. Tu sais, j'ai pas de surprenant moi. Hop. Tadam ! Regardez ces belles tartines de qualité. Voilà. A toute. A toute. Deux clairsoupes de sucre. Tu veux une boîte ou pas ? Euh non merci. Pas quand tu travailles ? Pas quand je bosse, non. Pas pendant mon service. Ok. Donc j'ai mis oeufs, farine, le lait je laissais pour la fin. Euh... Fleur d'oranger, vanille, sucre, une pincée de sel, le beurre fondu. Et du coup le lait. Moi je mets du lait d'avoine. Et tu as eu. D'açut ? D'açut ? Yes. D'açut. D'açut. D'açut ? Sous-titrage ST' 501 Ça a l'air plutôt pas mal cette pâte à crêpes. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Avant que la pâte pour les brezels soit levée, je vais faire une soupe, enfin une soupe, si c'est une soupe, une soupe de poulet. Sous-titrage ST' 501 C'est un genre de bouillon en fait, on mange avec des pâtes. Hop, la pâte à crêpes est prête. Sous-titrage ST' 501 Je mets dans un autre saladier parce que comme il y a le truc pour remuer au fond, c'est chiant. Je ne sais pas trop quoi penser de cette pâte à crêpes. C'est pas des grumeaux qu'il y a ? Je crois que c'est le bœuf qui fait ça. On va virer ça et on va faire les crêpes. La petite, elle n'a même pas bronchée. On va voir. On va voir. Alors, j'ai ma poêle spécial crêpes. Hop. Alors, à ce qui paraît, la première crêpe est toujours ratée. Moi, avec ma recette, pas celle-là, mais celle que je fais d'habitude, je ne les rate pas. Moi, je ne mets pas de beurre. Je ne rajoute pas de matière grasse d'habitude parce qu'il y a déjà du beurre dans la pâte. Mais je me dis que pour la première crêpe, je peux mettre un petit peu d'huile que j'étale avec du sopalin. C'est bon ? 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 Je reviens. Surveillez la crêpe. Sous-titrage MFP. 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 ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... ... C'est parti. ... 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 J'ai fait la pâte avec de la fleur d'oranger tout à fait. J'ai mis de la fleur d'oranger et de l'extrait de vanille aussi. Ça sent bon la fleur d'oranger. Ça sent bon la fleur d'oranger. Je leur donne pas deux jours. Bah euh... Techniquement je pense que demain il y en aura déjà plus. Je l'ai fait pour demain mais ce soir il y en aura déjà qu'il y en a déjà... Il y en aura déjà de manger. ... ... ... ... Et bonsoir Irgola Bonjour Emma Donc là j'en ai, je sais pas, j'ai arrêté de compter Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Il y en a 7 Ce qui est bien c'est que ça les tient au chaud là la cloche Ouais il y a une énorme crotte poilue là Qui dépasse de son panier T'entends si tu l'as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Je crois qu'il m'en reste assez pour en faire 10 max 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 3, 4, 6, 7 1, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 7 1, 3, 4, 5, 7 1, 4, 4, 5, 6 Il y aura une petite coupure parce que je change l'adaptance. De temps en temps, il y a des petites... C'est la dernière crêpe, c'est celle qui est un peu plus épaisse. C'est la dernière crêpe. C'est celle qui sera plus en pancake. Oui, oui, j'ai vu ton message. Non, c'est juste... C'est pas la cause. C'est la... C'est les caméras en fait qui... Parce que comme elles sont en wifi, j'ai changé un truc et tout. Ça les a déconnectés, mais ça m'a pas déconnecté du live. Donc j'ai bien vu ton message. Quand c'est bien doré sur les côtés. Par contre, celle-là, elle a l'air trop humide. Ah ouais, la condensation en fait, il faut que j'attende qu'elle refroidisse un peu. Parce que sinon, la condensation fait que c'est un peu trop humide. Je vais les mettre... La crêpe, ça devient humide, c'est pas très très bon ça. Donc là, je la mettrais en fait. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Celle-là elle est un peu plus épaisse. J'ai l'estomac qui gargouille à plus. C'est un peu humide celle-là. C'était la première. J'aurais pas dû mettre la cloche tout de suite parce que ça les humidifie. Je me souviens, je faisais des crêpes, j'en faisais 20, j'avais des recettes comme ça où tu en faisais 20. Là il n'y en a que 10. Et hop ! Ah ! C'est super chaud. Et bim ! C'est fini. Il n'y a plus de pâte à crêpes. Les crêpes sont cuites. Donc les crêpes sont cuites. Donc je vais regarder le timer pour les bretzels. Bah alors ? Tu tombes de ton panier ? Hop ! Il me reste 36 minutes encore pour... La pâte à bretzels. Du coup je vais faire ce que je vous ai dit. Ce n'est pas censé être fait en live mais j'ai du temps. Du coup on va passer là-dessus. Tu me as c'est. Et non. Donc on va passer là-dessus. C'est bon ? Et on va passer là-dessus. Tu vois, tu te rends compte de ton panier ? C'est diversifié. Tu te rends compte ? Tu te rends compte ? Tu te rends compte ? Tu te rends compte de ton panier ? Tu te rends compte ? C'est parti. Alors dans une casserole, je vais mettre. C'est parti. On va mettre une carotte. C'est parti. C'est parti. On va mettre les poids beaux. On va mettre les poids beaux. On va mettre le navet. On va mettre les poids beaux. On va mettre les poids beaux. On va se faire chier. On va mettre les poids beaux. Je ne vais pas mettre les poids beaux. On va 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 mettre les poids beaux. immerpages. On va mettre les poids meanings. Feu moyen Alors attends je vais avoir Les crêpes sont prêtes Je crois qu'on va aller faire un petit tour à la crêpe Je vous abandonne deux minutes C'est un petit tour à la crêpe 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 C'est 6h30 pour venir Il y a trois trajets différents Clermont-Paris-Strasbourg ou Clermont-Dijon-Dijon-Srasbourg ou Clermont-Lyon et Lyon-Srasbourg Voilà Voilà Allez, voilà Tac Je fais un truc en plus parce que là j'ai fini la pâte des brazzels elle vous a remonté encore Alors, petite crête Donc là, c'est des sucrés-sucrés Sucrés-sucrés Sucrés-sucrés, avec un peu de sucre de jus Avec du sucre de jus Bah tu sais, c'est quoi ? Je vais en parler de sucre Il est où le suc ? Le suc, il est là Le suc, il est là Tac Ici, il y a le suc Ici, il y a la nocciolata Nocciolata Ah oui, ça c'est Ça, c'est la pâte à tartiner au noisette Yes Pourquoi il y a une petite toute seule à gauche ? Parce qu'en fait, elle était en dessous et comme j'ai mis la cloche elle a commencé à prendre l'humidité Et alors que... Je commence pas, elle écoute Et en fait, regarde, regarde ce chien Elle a toujours pas bougé en fait, d'ailleurs Si, si, elle a bougé, elle a glissé du panier Elle a fait coincé la tête pour pas tomber du panier, je sais pas Peut-être qu'il y a un tel dénivelé que... On s'en parle Ouais J'ai dit à l'autre loup Le mâche, on rêve Je sens la fleur dérangée Ouais, ça te dérange ou pas ? Non, pas C'est très bon, hein On valide la recette de la pâte à crêpes Je vais combien, là ? 10 Mais, putain, elles sont toutes mangées Hum, ça c'est bon Regarde, elle est toute dure Est-ce que c'est la dernière Où il y avait un peu plus de pâte ? Donc c'est un peu un pancake, tu vois C'est un pancake Je l'ai reculé Non, tu l'as arrangé Peut-être que tu l'avais mis avec défi sur le bureau et tout Ouais, mais non, elle était beaucoup plus... Je l'ai reculé Ok Et en gros, là, j'ai l'impression que le fond n'arrive pas à faire le... Bah c'est ça, c'est ce que j'ai l'impression aussi Voilà, donc Elie, tu étais chaude pour plus pour un live bouffe, un live cuisine On pourra faire une petite recette de Clermont C'est quoi l'especialité, Clermont ? Bah, est-ce qu'on avait mangé, là, l'espèce de truc patate-fromage, là Ah, c'est bon Comment ça s'appelait déjà ? Un truc qui... Attends, la truffade Ah oui C'est ça, qui s'appelle un truc avec les trucs, mais il n'y a pas de truffe dedans, quoi C'est vrai que je pensais de prêter mon PC portable Mais en fait, bah, pendant qu'on utilisera Enfin, tu pourras utiliser même le PC portable de Nat C'est Nat qui a brosé, je prétise Non, même mon PC, c'est beaucoup, en fait Hum Je pense à ton PC, en fait Oui, ce que tu dis portable J'ai fait là-dessus, ça Mais non, il faudrait utiliser mon PC On va utiliser le bureau, en fait, du quillage, le bureau, le bureau de Nat En tant que chambre à plein temps, t'auras ton lit et ton bureau On est la seule à douter, hein Bah, c'est ça, on va adopter une élébore T'auras ta chambre à ton bureau, très bien Il y a un décalage d'enfouret Mais c'est pas un décalage en haut, c'est un décalage, euh, du retour Adopté, ouais Mommy and Daddy, c'est ça Bah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas hébergé quelqu'un à la maison C'est vrai Ouais, en vrai, elles sont trop bonnes, des naves T'en as mangé deux, déjà, là ? Ouais, j'en fais une petite dernière Putain, il y a déjà trois crêpes qui sont parties, quoi Parfois, je les fais que au sucre, c'est trop bien Que au sucre ? Bah, parce que la pâte, elle est tellement bonne qu'elle se suffit à elle-même Ouais, ouais, trop de talent Trop de talent, ouais Je pense que je t'ai dit, si tu m'en fais entre 10 et 12, je te garantis qu'elle parte Pas en une journée, hein Sinon, je pense que je roule Si, il me semble C'est demain la chandeleur, du coup, oui Bah, je te vois, ça voyons Mais oui, il y a la petite, il y a la petite qui dort Il y a une caméra, sur la rue ? Non, mais on la voit dans le fond, en fait Quand je me décale comme ça Quand je me décale comme ça, en fait On la voit ici Qui dort Je l'ai jamais eu au sucane, hein Elle a coincé sa tête sous le meuble pour pas glisser Elle arriverait vers 13h à Strasbourg le mardi Donc, on partirait par exemple Bah, donc, on prend du mardi au vendredi, Lou Ça va aller Donc, au programme, Dark and Darker Stream cuisine avec Nat Shopping en Allemagne, The Brecken Et le balade, c'est à Strasbourg Voilà Dur vivre Après, si t'aimes Si tu aimes tout ce qui est, genre Je sais pas si t'aimes bien visiter les châteaux Garantie, let's go Ou des trucs comme ça, pour aller au Koningborg Oui Qu'on arrête pas de dire qu'on doit y aller et on y va pas C'est quoi le shopping en Allemagne ? Alors, en fait, le mec qui a pesé la cuisine C'est que la caméra, je dois regarder quand je parle C'est celle d'en face de toi Putain, j'ai l'impression d'être obèse à la caméra Non, c'est parce que tu viens de manger deux crêpes C'est le Zweigbrücken, Fascher & Outlet Qui est un peu une sorte de gros truc allemand De dégriffage, en fait, avec des grandes marques Et donc c'est beaucoup beaucoup moins cher Voilà C'est un peu comme à Tours, je crois Ou à Tours, non, à Tours À Tours, je ne sais pas, peut-être Et voilà Et donc c'est un bâle qui aura envie de galer Parce que j'ai plus de jeans Moi, j'aurais bien encore à avoir des chemises Et me racheter des jeans J'en ai une deux Parce que pour tout, j'ai deux putains de jeans Donc voilà Et voilà Et donc, on se dit, c'est l'occasion d'y aller Ça fera un petit tour en Allemagne Et elle pourra... Oh putain, c'est là qu'on va pouvoir aller à 300 km heure Avec Télibor Non mais non, c'est vrai qu'elle a peur de la voiture Elle est mort, elle est en douceur C'est vrai Oui, parce que toute personne que toi, j'ai dans douceur Tu vas rester tranquille En France Ah bah la RS7, elle est impeccable là-dedans Pour le coup, elle est... Non, c'est pas pour ça, c'est pour les PV Parce que ça fait chier Tu vas vraiment me... Non, mais tu te rends compte que pour 7 km heure Tu te prends un putain de point Et ça fait chier C'est qui, effectivement, pour 2 ? Parce que mes pièces retenues, c'est 82 Bah ouais, c'est ça Mais c'est pour 2, ouais Pour 2 km heure, tu te prends un point Alors les 45 euros, bon bah... Rien à foutre, tu vois Mais euh... Ça fait chier de ouf Bah je suis d'accord, c'est tout C'est ce que je te dis Alors, c'est pas pour le point C'est le fait qu'après tu les récupères Tu mets tellement de temps à récupérer les points Euh... Et puis comme ça, moi je fais de l'Arcane d'Arcœur après J'espère qu'elle va y arriver Parce que je vais quand même parler joli Mais bon, enfin, je le streamerai un peu moins Mais euh... Euh... Ça... Et puis euh... Elle connait pas du tout En fait, en soir Parce que par exemple Typiquement, la journée C'est quand il y aura une... Une certaine d'Arcane d'Arcane d'Arcœur T'aimes bien Disney ou pas ? Toi, il est mort Oh si elle dit non, je suis tellement mort Ouais Ah ouais, le jeu est cool Est-ce que t'aimes bien les trucs de Disney ? Parce que Nath est fan Moi... Voilà Ah, il y en a 2-3 que j'aime bien pour le coup Mais c'est vrai que c'est pas mon délire J'adore Disney Oh putain Ah trop bien ! Et bien on a un jeu de société Qui est basé en fait sur tous les vilains Les... Les... Les vilainous Les vilainous Je suis un battable au Ben Thest Oh putain, vous allez le mettre sur l'action enceinte Ah trop bien Trop bien On va voir si t'es un battable Tu sais que je pourrais encore ronger la délire Je m'en retiens Je vous bouge tous Ah moi ça va pas être peur, j'aime pas ça la Disney Donc voilà Bref, en gros on a un jeu qui s'appelle Villainous Et qui prend tous les vilains de Disney Et le but en fait c'est que par exemple t'as Jafar, Ursula La Reine de Cœur, tu vois Prince Jean Et en gros ils ont tous eu une condition de victoire Y'a pas de greffe prévue la semaine pro Je crois qu'il y aura toujours des greffes Euh... Je sais pas Je sais qu'on avait eu cette semaine Mais je crois qu'il... Il les enchaîne pas toutes les semaines normalement Après t'as des grosses correspondances et les bords C'est ça qui est cool En bien comme en mal Genre à Paris t'as une heure et quelques Ce que j'avais vu de correspondances Donc même avec des grèves tu finiras pas à y arriver quoi Donc ouais le jeu de plateau il est prévu pour incarner... On incarne en fait les méchants des Disney C'est plutôt cool Mardi 7 et samedi 11 pour les grèves Ah merde Mardi 7 Ah bah c'est le jour où tu viens Rip Ah Ah Merci Bah regarde la veille ou le lendemain Ouais c'est ça Tu peux regarder dès le lundi en vrai On est plus assez après Franchement Ouais 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 Regardez le lundi hein Allez C'est ta semaine de vacances Bim Tu vas plus en pouvoir notre gueule à la fin Merci Argola effectivement Merci Argola effectivement Les trucs Il est propre quoi ton verre à bière ? Euh Ce verre il est propre Je vais ranger Range pas les verres à bière Ils sont loin Ça c'est propre Et là c'est quoi ça ? Tu fais ton bouillon là c'est ça ? Là je viens Je vais faire une soupe Le rinceau Mais le prêt il n'a pas genre 4 jours Euh Ouais mais il est toujours bon hein C'est la carcasse en fait J'ai un peu peur Bah écoute t'en vas pas T'as déchauté là pour le faire J'ai dû me lever sur les Putain mais elle est elle va être trop Ça va être compliqué la cuisine Ah ouais ça va être trop Ah j'ai trop à devoir aller dans la cuisine j'avoue Ah j'avoue Vous avez quoi ? Dans le perfect draft pour l'instant On a de la couac De la couac On est en train de la naissance Ça tape bien la couac Bah du coup tu peux m'en servir une maintenant Viens moi t'en fais avec ta mère Moi je l'ai bien dégommé euh Tout est haut c'est ça ? Bah en fait euh La cuisine est réhaussée Elle fait un mètre de hauteur Vous avez un marche-pied ? On a un escabeau si tu veux Euh bah tu m'en fais pas une grande hein ? Ah ok Elle est très âgée là tu vois D'autres choses C'est pas comme ça c'est une moitié ? Bah c'est fou C'est pas mal ouais déjà ? Ouais je voulais une moitié ça mais c'est pas la moitié Ah la couac c'est le feu Bah la couac t'es un peu à boire et à manger dedans quand même Non pas à ce point là Ah ça tape un peu quoi ça C'est présent C'est présent mais c'est pas genre de la Tu sais la chine mais bleu là Quelle infamie la black Non on dit pas de la black on dit Si c'est ça ? La noire ? La ombrée ? Non la ombrée c'est la couac C'est après ombrée Euh je sais C'est ce qu'il y a au sens de la mélasse là Je crois que c'est de la noire non ? Je sais plus le temps Bière Type de bière Type de bière j'avoue Type de bière Géralement quand t'as un chat De la brune Voilà c'est ça Quand t'as un chat t'as toujours la réponse en Google C'est ça Je prends lundi jusqu'à jeudi 9 c'est bon Bah prends ce quitte Même tu peux même prendre ce qu'au vendredi hein On s'en fout enfin En fait Vendredi il y a les grèves c'est pour ça Non c'est samedi les grèves Il l'a dit le monsieur juste avant Ah oui c'est samedi c'est d'accord Prends ce quitte le vaille Nous ça nous dérange pas hein T'es la bienvenue Tu auras ta chambre littéralement En fait tu seras indépendante hein Franchement c'est tellement dommage Que les toilettes en haut ça soit pas Il y a pas une petite douche quoi Tu pourrais être 100% à l'épendant T'auras tes chiottes Ta chambre Ton bureau Ton pc Et si tu veux t'auras les bibous aussi On te file la petite Tu peux même dormir avec la petite Donc tu viens autant que tu veux Y a pas de problème Et t'auras un bibou à disposition, ça fait longtemps qu'on n'avait pas adopté quelqu'un. Non mais là, ce week-end, on était 7. Et ça va, au niveau de la place. Le seul truc auquel je n'avais pas pensé, c'est qu'on n'avait pas assez de chaises pour manger à table. Parce qu'on a 5 chaises en tout. On était 7, donc c'est con. Bah 3, ça va aller, ça sera très très bien. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, la maison, tu as fait à manger pour tout le monde ce week-end ? Alors, oui et non. J'ai fait, en fait, j'ai fait des trucs à grignoter. J'ai pas fait de plat à proprement dit. Parce que justement, on n'avait pas de place assise pour tout le monde. Du coup, j'ai fait au plus simple, tu vois, des trucs qu'on peut manger simplement en étant assis et tout sans problème. Genre sur le canapé. Du coup, j'ai fait plein de petits trucs comme ça. J'ai fait des gougères au comté. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai refait de la flam and kush, de la tarte flambée, mais en mode... Parce qu'ici en Alsace, dans les supermarchés, en gros, tu as des stands avec tout ce qu'il faut pour faire une flam and kush. Genre, tu as la pâte déjà prête, tu as la crème, les oignons déjà prêts, découpés, juste à frire et tu as des trucs de... Comment ça s'appelle ? De lardon et tout. Donc, en fait, c'était hyper simple à faire. Et j'ai fait trois types. J'ai fait trois types de flam and kush, du coup, puisque nous avions un vegan et une végétarienne. Donc, pour que tout le monde soit content, j'ai fait trois types de flam and kush. Ça, c'est simple à manger, rapide et tout. Il y avait plein de petits trucs à grignoter. J'avais... Tu sais, j'avais fait... Le vendredi soir, j'avais fait des beignets. Les beignets de courgettes, ça n'a pas fonctionné. Je pense qu'il faut que je revoie la recette. Il me reste encore trois courgettes. Je pourrais faire des trucs avec. Je verrai. Et là, je réfléchis pour les lives, parce qu'il y aura un live cuisine vendredi, samedi et dimanche. Et je réfléchis sur ce que je vais faire là. Je n'ai pas d'idée, en fait. Mais je me dis, j'ai plein de trucs dans le frigo. Et pourquoi pas faire un... Je prends ce qu'il y a et essayer de tenter de faire un truc, un plat sympa. Parce qu'il me reste de la courge. Il me reste des courgettes. Il me reste... Qu'est-ce qu'il me reste encore ? J'ai plein de patates, d'oignons, de lardons, de champignons. En vrai, on peut faire plein de choses avec. Je referais bien les gnocchis à la courge. Et cette fois, je mettrais plus de courge. Et à côté, je ferais bien des beignets de courgettes. Ou des courgettes frites. Mais cette fois-ci, je les ferais au air fryer. Alors, il me reste combien de temps ? Il reste huit minutes encore pour la pâte à brésal. Comme d'habitude, je me lance dans des trucs que je n'ai jamais fait. Du coup, je vais faire des bretzels. Je n'ai jamais fait ça. Donc, je ne sais pas à quel point ça va fonctionner. Donc, il a déjà... Attends. Il reste combien de crêpes ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Il en a mangé quatre. Il a mangé quatre crêpes. Il est enfin. Tout ça. Il est enfin. Oh, je ne t'ai automatisé. C'est parti. En tout cas, la recette de la pâte à croûte est plutôt cool, je la garderai. Je vais même mettre plus fort là. Donc, il me reste 6 minutes. J'ai regardé la recette. Donc, mélanger nanana, nanana. Faire bouillir de l'eau, une pincée de sel et du bicarbonate. C'est ça. En gros, je vais prendre la petite casserole alors. Ça devra aller, je vais les faire bouillir. Je vais les faire une par une. Hop, ce sera plus simple. Non. Ok. Tac. 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 Tac Tac. 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 Ça va, bichette ? Tu t'appelles ta meilleure sieste ? Je te dérange. Je fais du bruit, c'est ça, ça te saoule. Pardon. Hop, et du coup, bicarbonate. Il disait donc combien ? 40 grammes de bicarbonate. Tu as mangé 4 crêpes ? 4, j'en ai fait 10. Il en reste 6. On peut les compter en live. J'ai mangé la première qui était à gauche, j'ai mangé la deuxième qui était dure, et la troisième était normal. C'est pas mal. C'est juste que peut-être que tu t'es pas compté combien comptait. Peut-être que j'ai fait le côté. Comme promis. Et en plus, tu as de la portée sur celui-là. Ah, c'est pas mal. Et je viens aussi avec une demande. Je t'apporte un cadeau, mais je n'ai qu'une demande. J'ai fait tous les tiroirs, je ne trouve pas les switches ? Ethernet ? J'en ai un dans mon bureau, prends-le. Tu utilises ça ? C'était pour charger un truc, mais tu n'as pas besoin en fait, c'était pour mon clavier. Non, un switch. Un hub USB. Ouais, c'est ça. Un hub USB. Ah, tu le chargais via ça. D'accord. Tu laisses ça là ? Comme ça en fait, tu as plus de portée. Pour mettre... Pas de sushis. On va dans la verre. Donc il y a du laveur jeudi. Ok. On va s'agriner, tu t'es en ligne. Alors, tac. Euh... Donc, bouillère de l'eau. Et je mets le bicarbonate dedans. Est-ce que vous savez à quoi ça sert le bicarbonate comme ça de... alimentaire ? Dans l'eau ? On va mettre deux côtés. Je vais nettoyer. C'est facile. Moi, je fais des bains de bouche avec. Ah ouais ? Et ça sert à quoi pour les bains de bouche ? Non. Euh... Non. 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 Oui. On va compter là. Mais c'est à gros le port. un switch éternet? ah oui bah écoute je sais plus il faut chercher la première tête à part dans le truc à petit coeur d'après toi? c'est peut-être que la main tu as bien allumé la lumière pour regarder, écoute j'en regarderai c'est en mode le premier truc qui te venait par la tête? ça peut être que là en fait donc en fait il reste plus de 6 crêpes déjà? ouais faudrait que je refasse des crêpes c'est ça? non ça va bien alors c'est en jeu de 5kg hey salut moun! un petit coin d'augleterre tu es où? ça désinfecte non? non sans rire je l'utilise pour ce... par contre le bicarbonate de soude je l'utilise pour oui oui ça oui le bicarbonate de soude pour le ménage il y a plein de trucs que tu peux faire avec c'est hyper pratique c'est la première fois que j'utilise le bicarbonate de sodium ça s'appelle donc du bicarbonate alimentaire en cuisine et là dans la recette en fait ils disent parce que là en gros j'ai la pâte pour les bretzels elle a l'air plutôt sympathique cette patoune je vous mets ça comme vous pouvez voir je ne sais absolument pas où ça se trouve mais j'espère que tu passes un bon moment hop donc en fait dans la recette je sais pas si vous avez déjà fait des bretzels dans la recette en gros tu les fais les bretzels tu les fais bouillir dans de l'eau avec le bicarbonate dedans tu les fais d'abord bouillir et après tu les fais tu les mets au four d'accord alors alors on va mettre tac tac j'ai mon bouillon qui est en train de se faire c'est magnifique euh qui disent de couper en dix on va couper en deux on va couper en deux on va couper en deux un deux trois quatre cinq six sept huit ça fera huit ce sera très bien qu'en gros là je vais les c'est c'est comme ça c'est ça ouais c'est comme ça je vais les élargir alors tac 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 plonger les bretzels dans la bouillarde attendre qu'ils qu'ils remontent à la surface pour les égoutter d'accord sur un essuie tout ok ok j'attends déjà que l'eau est boue c'est comme ça ça ressemble à un bretzel c'est trop sale faut que je trouve une photo de bretzel pas du tout comment on va euh euh alors attendre comment ok alors attendre je regarde un tuto sur youtube alors tu fais tu croises ok alors faut que je le roule encore plus oh la 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 bichette oh la vie est dure donc attends on fait comme ça allez on on fait un nœud et après on fait comme ça alors attends il faut que je le fasse comme ça il y a pas des alsaciens là sur le live ? il y a pas des alsaciens là sur le live ? comme ça comme ça attends moi je suis une gogole moi je attends 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 comme ça et après on attend donc c'est ça on enroule je roule et après j'essaye de faire un bretzel te moque pas hop je tiens comme ça et après je fais comme ça ok ok là ça fait un bretzel ça normalement c'est comme ça là ça fait un bretzel ouais ok 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 magnifique et maintenant je vais plonger ça dans l'eau c'est pas que ça tient bien là c'est pas que ça tient bien là donc là je le laisse dans l'eau bouillante jusqu'à ce que ça remonte ça remonte ça remonte vite dis donc bah dis donc ça remonte tellement vite que j'ai pas le temps de réagir hop parce que du coup bim faut que je mette ça hop hop c'est remonté ah oui et je pose ça sur l'essuie tout bim et après je mettrai au four ok ok là je vais baisser ici mon bouillon on en refait un autre pour le soleil je vais mettre le four en fait préchauffé à 200 n'essaie pas quoi quoi ils viennent on y'a un peu ça voilà que j'ai lusse qui fait du loli ou j'ai le plus des pâtes s'il y avait vocés hab surfing entre la pâte à pain et brioche parce que là j'ai utilisé de la farine boulangère et j'ai du laisser c'est un peu de la pâte à pain parce que ça reste un peu de, tu vois il n'y a pas d'oeufs, donc c'est de la farine la farine, un peu de lait de la levure pâtissière boulangère par exemple ok attends, on fait comme ça comme ça là c'est encore c'est un peu de la pâte à pain 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 c'est un peu plus cool comme ça c'est un peu plus cool Oh, je suis là. Eh, salut, Sokir. Merci. On roule, on roule, on roule, on roule, putain. Hop. Donc, on le fait d'abord cuire. On se croit vraiment dans ta cuisine, c'est génial. Heureusement, je ne suis pas hiérée. Une partie de la pâte disparaîtrait. Là, j'ai fait des crêpes tout à l'heure. Il en reste six. Il y en a trois qui ont été mangées. Alors moi, je fais les... Attends, j'en ai huit. Je vais en faire gratiner aussi avec du fromage, du coup. Ah, c'est quoi ce petit bibou ? Bah, c'est Siri. C'est la nouvelle mascotte. C'est la petite sœur de bibou. C'est bibounette. Ça fait un mois qu'elle est à la maison. Le 4 février, ça fera un mois. J'ai l'impression que ça va. Il faut que je les agrandisse un peu, quand même, parce que sinon, au four, elles vont, ça va. Hop. C'est Siri. Ah, Siri, c'est toi. C'est toi, Siri. Hop. Tu te demandes. ça vient de d'Apple écoutez sur les bretzel maître du gros sel trop mignonne là elle est mignonne je vous assure qu'elle ne l'est pas tout le temps d'Apple elle cherche de troll oui c'est du troll bien évidemment que ça vient de Witcher pour le coup la référence beaucoup ne l'ont pas les moldus euh euh C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Du coup, tu voulais savoir ce que ça donnait, c'est ça ? Bah, je peux pas te dire. Après, il y a peut-être des gens sur... C'est parti. Ça, j'en vais peut-être du tableau et mettre sur... C'est parti. C'est parti. Ah bah, ça y est, les deux se sont retrouvés. Et il y a les bibous qui se fight. Et comme par hasard, ils sont obligés de venir ici. Eh, barnez-vous là ! Eh, 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 eh ! Ouste ! Vous entendez les bruits que ça fait ? Quinze minutes, ok. Quinze minutes, ok. Baston ! Je reviens, je reviens, j'entends ça. J'aurais dû mettre l'eau à bouillir une fois que j'aurais... Une fois que j'ai la concordance de temps qui va pas aller, là. Tu prépares pour combien de personnes ? Bah là, j'en fais huit, les bretzels. Huit pour deux. Alors, pour le coup, c'est plus moi qui kiffe les bretzels, là. Lui, il va finir les crêpes, et moi, je vais finir les bretzels. ... ... C'est parti. Là, pour le coup, effectivement, il a déjà mangé trois crêpes. Je n'ai même pas eu le temps de en goûter une. Oh, les petits pretzels. Oh, là, là, ça va être tellement bien. Ah, celui-là, il est pas mal, celui-là. Il faudrait mieux vous avoir en photo qu'en pension. Ah, merde, on est le premier. Je peux même pas souhaiter une... Oh, tu peux souhaiter une bonne année quand tu veux. Je la trouve rigolote, cette expression. C'est comme le non-anniversaire, tu vois. C'est en train de se failleter. Il faut que je l'efface vraiment plus long, les petits boudins, là. Parce que là, je vois comment c'est en train de gonfler. Bon, finalement, la pâte à pretzel, c'est pas si difficile à faire. C'est juste qu'il faut attendre une heure et demie que la pâte... Donc, il faut aussi prendre un peu à l'avance, quoi. C'est en train de se faire. Et bien, bonne année. C'est une pâtisserie salée, ça se considère comme une pâtisserie salée, en fait. Mais tu peux manger ça en mode... Parce que là, moi, je fais le bretzel de base, c'est-à-dire avec du gros sel dessus. Mais t'en as avec du fromage, des lardons, des machins et tout. Donc, c'est plus en mode petit pain salé. Tu sais, comme les petits pains salés qu'on fait... Genre les pains au lardon, les pains au chorizo et tout. Tu vois ? Bah, c'est plus dans ce sens-là. Donc, c'est un truc que tu manges comme ça... Lardon de fromage, ouais.